et c'est ça qui est marrant avec les titres c'est de voir ce qu'on ce qu'on peut pas faire ce qui se passe en fait d'accord je m'en fous un peu db je suis plus qu'il y avait un arcana ici par exemple ici il me semble que voilà vous voyez le troll c'est qu'en vrai c'est que là on se dit il ya un truc il ya un bazar mais non regardez en fait il ya rien il ya carrément rien quand vous allez là il ya bien il ya bien voilà mais les petites c'est une petite carte voilà c'est une petite carte rien du tout quoi voilà là vous avez vous voyez un peu la limite ici voilà vous voyez c'est ça qui est fascinant en fait on apprend à savoir comment ce comment on fait un jeu donc en fait ils ont juste mis ce qu'ils veulent que le joueur voit vous voyez oui je vais là je vais à la limite que le joueur peut atteindre voilà je vous montre la limite où le joueur peut atteindre le joueur veut pas aller plus non je veux pas aller plus que là donc du coup il voit pas il voit pas du tout plus que ça et là ben il a eu là il voit il voit plus rien ou arrête toi là je pense que c'est là ouais voilà vous voyez hop ça fait un autre passage voyez c'est la pile poids à ce moment là hop je rentre et ça ne passe à autre part donc du coup vous disiez c'est correct c'est bien fait mais en fait si vous trichez vous voyez qu'en fait on voit l'extérieur on voit le enfin c'est ça qui est qui est intéressant c'est qu'on voit en fait que par exemple là ben en fait vous n'avez pas le droit d'y être en fait là non plus qu'est ce que vous foutez l'amour de doom sortez de l'amour de doom tu n'as rien à foutre la bande devant ben voilà c'est ça qui est drôle et émouvant à la fois c'est qu'on peut faire n'importe quoi donc on peut un peu aller où on veut main dessous les toits en bref ça fait qu'on n'a pas de limite quoi tu vois celle là ben je peux pas ok l'appareil je peux tricher regardez hop voyez ce personnage là je peux me battre continue en fait techniquement je peux aussi récupérer son pokémon donc je fais ça j'ai plus d'attaque là donc ça va être un peu compliqué mais je peux très bien il faut très bien me dire ouais mais je m'en fous en fait et faire hop et hop là et récupérer juste son pokémon comme un gros connard et ça va automatiquement mettre fin au combat même si la personne a plusieurs pokémons ce qui est pratique pour passer le jeu en deux deux en fait c'est vraiment cheater et tricher dans le jeu au max vous faites ce qui n'est pas ce que je n'ai pas censé avoir c'est vraiment des craquer détraquer le jeu quoi bon c'est tellement rigolo que c'est fun à faire voilà et du coup j'ai j'aurai des personnes en indique je vais devoir capturer autant de pokémon que ça ça va vite me saouler le sens attend non bon alors sac soins mais mike c'est ça on va attendre qui a terminé ses conneries pourquoi ça marche pas mais non mais en moins on est sûr qu'elle est morte bon bref comme vous avez compris ça permet de faire que vous perdez jamais etc et c'est assez fun à faire après certains vont peut-être dire que c'est nul mais arrêt il faut arrêter le livre l'hypocrisie comme on dit vous serez les premiers à tricher derrière pour des trucs et tout ça tout le chute c'est tentant c'est un par contre oui je suis d'accord que en deux là moi je fais ça en local 1 je vous rappelle je fais ça en local pas en ligne en ligne par contre j'interdit fortement de faire ça c'est pas marrant c'est pas drôle du tout parce que en ligne vous cassez tout moi ici je cheat pour d'autres pour plusieurs raisons pour déjà pour speed donner le jeu pour le finir au plus vite et me promener dans le jeu pour un peu voir ce qu'il ya un peu voir comment le jeu a été fait c'est parce que moi je suis fasciné par le gars par comment le jeu a été fait tout ça ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je cheat c'est pour voir comment le jeu a été créé rien d'autre surtout enfin il ya aussi surtout ça aussi pour vous fainéantiser dans certains endroits pardon excusez moi je me répète pour fainéantiser dans certains endroits à la seconde live donc c'est à dire me poser dans un endroit donc je vais manger ou quoi on reste planté là comme beaucoup de gens à contempler la zone et en maintenant je me fous dans une zone dans un endroit où je suis pas censé aller comme vous ai montré avec avec le truc là où je me suis foutu carrément là où il faut pas donc ça veut dire dans un mur ou en dehors du truc où on peut parler normalement c'est rigolo c'est drôle c'est amusant c'est fun parce que normalement vous n'êtes pas censé aller là et du coup c'est drôle ça fait comme une sorte de petite map sympatoche voilà quoi c'est enfin je sais pas je sais pas vous l'expliquer mais en tout cas pour moi c'est hyper fun à faire c'est vraiment amusant et c'est ça que je trouve génial en fait après oui certains vont dire que c'était un live en fait ça non c'est pas un live c'est juste que c'est juste que c'est comme ça quoi c'est fun là est ce que il nous laisse rentrer non bon voilà comme vous avez compris là c'est c'est pas des vrais trucs puisqu'on peut pas vraiment rentrer donc c'est pas intéressant c'est pas amusant on commence à se faire chier comme on dit allez autre chose moi j'aime bien l'arcana en fait je sais qu'il ya un mec qui a un arcana mais je sais plus qu'elle on va aller chercher parce que c'est ce que c'est lui il semble qu'il aime personne qui a un arcana mais je sais plus qui et on va essayer de chercher pour le trouver non pas out 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 je m'en fous de garder ton route route alors mort espèce de route ou tu vivants non 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 donc voilà ça rend jeu hyper simple à faire mais c'est fun à faire quoi c'est vraiment génial à faire je recommande vivement si vous vous embêtez c'est d'utiliser de revenir sur un jeu comme ça et utiliser petit code pour un peu se promener dans les murs et visiter jeu et un peu voir et un peu voir en fait c'est comme si vous jouez un autre jeu parce que voilà là vous pouvez pas y être en fait et ça donne un peu plus de réalisme en fait c'est con mais ça donne aussi un peu plus de réalisme parce que en vrai normalement dans la vraie vue on pourrait aller dans entre les arbres donc ça fait un peu plus réaliste aussi de ce niveau là parce que oui en vrai on peut aller dans on pourrait normalement et dans les arbres donc c'est pas normal qu'on puisse pas y aller bon après on peut pas marcher sur l'eau mon cas dire que c'est du machin mais c'est fun quand même de pouvoir marcher sur l'eau quoi c'est on est comme dieu mdr je vous remercie